Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui c'est vendredi, on va s'éclater durant tout le week-end Pour tous ceux qui ont un KVK, qui ont pop ou un pré-KVK Ça fait vraiment plaisir, des nouveaux events originaux pour une fois, c'est parfait Mais avant tout cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater Les amis, il est à droite sur l'overlay, il est partout, n'hésitez pas à nous rejoindre On va commencer tout de suite, comme d'habitude, par les events Et qu'est-ce qu'il y a pop ? Et bien il y a un event qu'on n'avait jamais vu, je ne crois pas qu'on l'ait déjà vu En tout cas j'en suis, ça ne me dit rien San Xingjou, alors celui-là pour le prononcer, il faut vraiment se déchirer San Xingjou, éternel, je vais mettre un petit accent, il fait plaisir San Xingjou, on a un pop à la fin, si au bout de, si on débloque tout La fleur d'oiseau et de bronze à utiliser pour débloquer et construire une structure décorative Ruine de San Xingjou Alors, je vous avoue, quand j'ai ouvert cet event tout de suite Je ne m'attendais pas à avoir une sculpture Eclatax, un Eclatax au troisième sous-sol même Pour, comme récompense finale, je m'attendais à avoir un nouveau commandant épique Évidemment, qui s'appellerait San Xingjou Ça aurait été parfait, mais pour le moment, rien Est-ce qu'on va avoir quelque chose par la suite ? Quand on regarde, c'est un event original Et vous le voyez, les events originaux n'apparaissent jamais dans le calendrier des événements On l'a à côté, là c'est ce qu'on a Donc peut-être qu'il y aura quelque chose après ces jours Enfin, ça dure 30 jours quand même, mais peut-être qu'on aura quelque chose en plus C'est très sympa qu'on ait quelque chose en plus Vous le voyez, si on va souvent, on a dans les infos peut-être des indices Là, il n'y a que dalle Il faut terminer les quêtes spécifiques pour pouvoir monter et les bloquer C'est sympa, on peut avoir dans les cadeaux qui sont utiles Une sculpture en or, c'est de la balle Hop, là, il faut que j'y retourne, je suis sorti Donc, une sculpture en or, c'est de la balle Derrière, on a réinitialisation des compétences Dans la vidéo d'hier Donc là, on a même un ancien icône qui a été laissé Alors, est-ce que je l'ai ici ? Est-ce que je l'ai ici ? Non, je ne l'ai pas dans le store Donc, on a l'ancien icône Sauf si je dis n'importe quoi, mais ça pour moi, c'est l'ancien icône C'est justement, si vous avez vu la vidéo d'hier, je vous montrerai une nouvelle icône C'est un petit livre avec les trois compétences C'est pour réinitialiser les points de compétences aussi du commandant C'est le même parchemin, mais ce n'est pas le même skin Pourtant, ils ont oublié de le changer là On a surtout la réserve de niveau 5 Donc, deux items utiles La sculpture de commandant légendaire La réserve de niveau 5 pour faire 20 000 troupes Ne reste à ça, même la sculpture, elle ne sert à rien Totalement éclatée J'aurais aimé, encore une fois, un commandant en plus Donc, un event sympa tout de même Qui est cumulé avec reliques du royaume de Chu Puisqu'on peut obtenir des plans de parchemin Qui sont utilisables après Très sympa aussi, reliques du royaume de Chu Vous le voyez, ça aurait été parfait Sortir, ça fait un peu un cas un peu Maya Je ne sais pas si vous vous savez N'hésitez pas à me le dire en commentaire Ça aurait été sympa de nous sortir Deux commandants épiques Qui vont avec ces events Ça aurait été un petit binôme très sympa En leadership, par exemple, en infanterie, en archer Des archers très tendance en ce moment Un petit binôme archer Ça aurait fait plaisir Est-ce qu'on peut obtenir dans les coffres des reliques ? Bon, rien de oufissime Que du classique Sauf la petite figurine de bronze debout Franchement, ça ne sert à rien non plus Ça, encore une fois De mon point de vue, je ne les collectionne pas On a la cérémonie de carruac Bon, les fouilles archéologiques Qui permettent de récolter dans la nature des marteaux Rien de particulier en plus Mais c'est déjà pas mal Sauf chasse à l'histoire Et chasse à l'histoire Encore une fois, chasse à l'histoire Lui n'est pas dans le calendrier Non plus, je ne comprends pas Tous ces événements qui n'apparaissent pas Dans le calendrier des événements Il devrait tout mettre Chasse à l'histoire On se retrouve à choisir un item Pour faire du craft Alors, évidemment Dans les récompenses d'étage On voit, il y a tout ce qu'on veut toujours Et c'est par façon pour en avoir 5 Donc c'est vraiment de la balle atomique Les récompenses intermédiaires Il faut bien choisir quelque chose Alors, moi à ce niveau-là Je trouve que tout est un peu éclaté Donc c'est pour ça que je choisis Un choix d'équipement de matériaux Je n'ai pas besoin de crafter De l'épic Et donc, j'en ai 13 Et je vais creuser En général, je vous le dis J'ai autant de chance que sur les coffres Donc je ne trouve rien On choisit Allez, je vais prendre au hasard Je vais même le mettre en auto Je viens d'en foire étroit On met en auto Allez, vas-y On passe en auto Vous le voyez Oh, j'ai réussi à passer le premier palier Croyez-moi, c'est rare On passe au deuxième niveau Tac, on peut Je garde la même récompense Allez, on y va Je creuse Et je vais creuser en auto Encore une fois Avec 5 Bon, normalement Il y a peu de chance Que j'arrive au palier du dessus Voilà, je n'y arrive De toute façon Jamais Sauf à acheter des gemmes Et d'ailleurs En parlant d'acheter Et des packs Regardez Hop, je peux en acheter pour 200 C'est trop cher C'est du vol On a un nouveau pack Qui a pop Qui est le pack cadeau bronze sacré Du trésor de Seng Zing Yu Qui nous permet pour 9,99€ Seulement les amis C'est super cher Putain Un cadre d'avatar visage de bronze Et surtout une plaque de non visage de bronze Alors Comment vous dire Que c'est tout pourri Ben voilà Je vous le dis C'est tout pourri N'achetez pas ce pack Sauf Vraiment Si vous avez beaucoup trop d'argent Si vous avez beaucoup trop d'argent Vous avez un lien Paypal Pour faire une donation sur ma chaîne N'hésitez pas Faites vous plaisir Au max Ça sera aussi utile pour vous Que d'acheter ce pack Sauf que ça vous fera plus plaisir Et ça me fera plaisir aussi De me faire une donation Pour la chaîne Mais là Franchement Ce pack ne sert à rien les amis Même dans le cop de bronze On voit Le seul avantage C'est quand on clique sur ce coffre là On a les pourcentages Selon le niveau Du cadeau d'alliance De votre alliance Justement Je vous l'ai déjà montré Plus le niveau d'alliance De votre cadeau est haut Nous on est Vous pouvez comparer Voilà Nous on est niveau 36 Regardez au niveau 36 Par exemple Pour avoir 500 points VIP C'est 0,84% Pour avoir 100 gemmes 0,84% aussi Et pour le reste C'est différent Vous pouvez comparer Prenez votre alliance Prenez le premier pack Et comparez ces pourcentages Regardez Je vous les défile tous De nouveau Lentement Comme ça vous pouvez même faire Un arrêt sur l'image Ou une capture d'écran Et comparer par rapport à vous Mais je vous ai déjà montré Dans une précédente vidéo Il y a un mois et demi Ou deux Que c'était différent Selon les niveaux d'alliance Si vous êtes plus haut Ou moins haut Plus vous êtes haut Plus vous avez de chances D'avoir les meilleurs items Il me semble Que c'est comme ça Que ça fonctionne Voilà pour ce pack Pour les autres packs Rien de spécial Rien d'apop Sauf vaste archéologique Franchement encore une fois Là aussi Sauf si vous avez trop d'argent N'achetez pas ce pack Pour les marteaux C'est intéressant Pour le craft Mais c'est pas le plus intéressant Des packs de handgame C'est tout pour les packs Et c'est tout pour les nouveautés De ce qui est à pop Avec les nouveaux events Rien de particulier Avec le patch Qui a eu lieu hier Toujours pas De nouveaux commandants Peut-être On aura la match dans la journée Qui va débloquer Les nouveaux commandants Je vous le rappelle C'est déjà arrivé Qu'on ait les nouveaux commandants Qui arrivent dans la journée Sans Dawn Juste un petit reboot du serveur Ou juste Un petit Je ne sais pas quoi Un petit clic de Kevin Qui n'a fait que 3 heures de maintenance Au lieu de 6 Bravo Kevin Et on aura Peut-être les nouveaux commandants Avant un reset cette nuit Je continue la brume Pour ceux qui se demandent Je vous ai dit 4 jours maximum Pour ma part Je vais normalement Finir ça en 3 jours Les plus ouf Comme d'ailleurs Kevin Veshyper Ont déjà fini Les no life Les vrais Sont déjà à 100% Je suis à 70% Je devrais réussir A faire 30% Aujourd'hui D'ailleurs je pense Que lorsque vous verrez Cette vidéo Je les aurais fait Je vous ai montré Le tableau hier D'optimisation Pour les achats N'hésitez pas Vraiment A foncer Sur les meilleures Augmentations Et pour faire évoluer Votre centre de cristal Et pour faire évoluer Votre mine de cristal Ca vous permettra D'assurer L'or de votre KVK Et on a toujours Nous en attente De la reconstruction De la forteresse croisée Dès que j'aurai Le timer Je vous le partagerai Les amis On va parler De deux autres KVK A présent les amis Le premier Le KVK Dit de la mort Avec le 1254 Le 1846 Le 1556 Le 1075 Et bien Regardez Pour le moment Ils ont toujours Ce bel écran Matchmaking En cours Alors ça n'a pas encore Bugué Comme la dernière fois Il faut savoir Que la dernière fois Ils ont eu le droit A aucun adversaire Trouver Et donc Ils ont pris 15 jours de plus Pour se réinscrire Ils sont tous Réinscrits Actuellement Et certains Commencent à émettre Des hypothèses Sur Quel KVK Ils vont avoir Contre qui Ils seront Et bien Regardez L'une des hypothèses Ils font des hypothèses Et les mecs Qui mettent des screens Donc regardez L'une des théories Encore une fois C'est une théorie Ce n'est rien de fixe Pour le moment Je le redis Et je le redis C'est une théorie Rien de fait Puisque c'est toujours En cours de calcul Regardez Ils seront Bien évidemment Sur la lutte D8 Et donc Certains paris Pour le 1556 En haut à gauche Le 1254 En haut à droite Alors La répartition A été faite Selon l'hypothèse Des royaumes Qui vont rentrer Sur ce lutte D8 Mais également De leur puissance Le 1556 Est le plus puissant Donc en haut à gauche Le 1254 Le deuxième Plus puissant En haut à droite Le 1846 Le troisième En bas à droite Et le 1671 Le troisième En bas à gauche C'est assez simple La répartition Et puis après On tourne pareil 1075 1945 1664 1093 Si Ces neuf royaumes là Plus quelques petits royaumes Qui sont quand même Mon avis balèze Qui sont avec eux Ca va être compliqué Au départ Pour le 1556 Et le 1846 Parce qu'ils vont devoir Se battre tout de suite Sur l'un des deux côtés Avec des gros bastons Sachant que le 75 Et le 54 Seront ensemble Donc ils n'auront pas A se battre Sur le côté là Ca serait très intéressant Que ce soit Ces 8 royaumes là Qui soient répartis Comme ça Parce que Ca promettrait Des bastons Des fights Vraiment épiques Donc on va voir Dès que j'en serai plus Les amis Bien évidemment Je vous montrerai Dès que le tirage Va être fait C'est simple On va savoir ça Si je ne dis pas de bêtises Dans le reset De samedi à dimanche Ou de dimanche à lundi Donc je ne manquerai pas De vous en informer On va aller voir également Un autre KVK Les amis Un KVK Où la brume A présent Est partie Si on va en saison de conquête Et qu'on va dans La liste Des royaumes perdus On a plusieurs royaumes Qui viennent de pop On en a qui sont qu'à 2 jours Mais on en a Qui étaient déjà là Et regardez On va descendre On va descendre Et la brume Est partie Donc vous voyez Il y en a pas mal Mais il y en a que peu En fait si vous regardez bien Il y en a que peu Avec des royaumes Qui sont Qui sont Dans le classement Des impériums C'est pour ça Que c'est des royaumes La plupart des royaumes Non impériums Ne s'étaient pas Encore Enfin Imperium Pardon Ne s'étaient pas encore inscrits Puisqu'ils attendaient Le dernier moment Ce qui a été fait C'est pour ça Qu'on se retrouve avec Des méga Kavaka Comme le nôtre Ou comme celui du classe 56 Mais il y a tout de même Le 1786 Et le 1892 Qui sont à 30 jours 7h8 minutes Et 12 secondes Très précisément 13 secondes Et bien On a du gros fight Les passes de niveau 7 Ont ouvert Il n'y a plus de brume Le 1904 En haut à droite Avec le 10 En haut à gauche Avec le 1786 Face à eux Le 1892 Qui est avec le 1392 Le 1892 Avec le 1396 Je suis en galère totale Ce matin Et bien C'est du gros fight Regardez On y va tout de suite Passent de niveau 7 Ouvert On n'a pas encore Les terres du roi Qui sont ouvertes Mais ça va être Le fight de où On va commencer En haut à droite Pour voir un petit peu Comment ça s'est passé Je vous le rappelle C'est un héroïque Thème Et non pas Un lutte des 8 Donc les zones à avoir Sont lucerne On le voit En lucerne Et bien Ça a été totalement Conquis Par les roses rouges On va dire Rose Par les Ouais c'est pas du rouge Je sais pas ce que c'est comme couleur Mais on va dire Les roses ont tout conquis Cette zone Et ont bloqué Leurs adversaires Est-ce qu'au sud Le territoire En Bengala En Tahiti Ils ont fait pareil Pareil au sud Donc très grosse Démonstration De puissance Là vraiment Ils tiennent Le terrain C'est assez Impressionnant Comment ils les bloquent Donc Comment ça se passe Au niveau Des portes de niveau 7 Les portes de niveau 7 On ouvert Hier Et regardez Elles sont tenues Avec deux forteresses Celles des 86NK Et des PAX4 Et bien Ils tiennent bien la zone Et en face En revanche Avec le 4-415 Qui défend De ouf Et bien les mecs Ils ont mis 5 forteresses Ils ont mis Le forcing de ouf Ça doit brûler Voilà Ça brûle Mais ça brûle Mais ça tient Ils sont encore là Et regardez Les BL Ça ne brûle pas Ils sont bien là Ils sont détente Enfin détente Non quand même pas Mais les mecs sont là On mis un max de forteresses Les OMFG Ça ne brûle pas Le K415 Qui se défend de ouf D'ailleurs regardez Le K415 Ça reste toujours Une belle alliance Ils sont à 7,3 milliards Ils ont bien chuté Quand même Les M415 Pareil Mais M415 C'est une sum Ça tient bien De tous les côtés Rien ne craque Sur cette porte Alors comme vous Alors qu'on l'a vu Le royaume 86 Écrase tout le monde Sur les anciens territoires Si on va voir De l'autre côté L'autre porte 7 Eh bien évidemment C'est passé Sur ce côté là Ils arrivent C'est du chacun pour soi C'est assez Enfin c'est pas du chacun pour soi Mais ils sont sur leurs ennemis Également comme on l'a vu Mais en revanche là Ça craque totalement Ça rentre Les 86 Sont en train de faire Une percée Bah détente Ils vont récupérer Forcément Tout le territoire On a même Les Q415 Qui sont là On va aller voir L'autre porte de niveau 7 L'autre porte de niveau 7 Avec les Z415 Qui sont là Eh bien Ça tient aussi Est-ce que ça brûle ? Ça brûle là Mais ça brûle pas beaucoup On a des fights Bien évidemment Sur la zone Franchement Ce KVK là Le C1 11 72 Si vous ne l'avez pas suivi N'hésitez pas A aller le voir Il est ultra intéressant On a des méga baleines Et ça tient quand même Les mecs défendent de ouf Franchement C'est assez impressionnant La qualité de défense qu'on a Et c'est les Z415 Et pas les K415 La main alliance Je dis des bêtises 12 milliards et demi Franchement Impressionnant La défense du 415 J'ai discuté avec certains d'entre vous Qui sont sur ce KVK Ils me confirment Qu'ils font une défense Énormissime Et si on regarde La dernière porte Qui est Alors attendez Que je la trouve Que je n'aille pas au même endroit C'est bien celle là On est bien sur cette porte là Ça tient aussi Sur cette porte là Si je ne dis pas de bêtises Ça ne brûle pas de ce côté Est-ce que Ça brûle de ce côté là Ça brûle de ce côté là Malheureusement Ça ne va pas tenir longtemps Il y en a une qui est bientôt finie Là Ce qui va faire défaut Au 415 Malheureusement Mais comment Ils sont arrivés là La question que je me pose C'est comment Le Q415 Est passé Sur ce côté là La grosse question Le Q415 Ça ne doit pas être Le 1415 Alors laissez-moi Regarder Parce que là J'ai un doute Comment ça pourrait être Non c'est le 1786 Qui s'est renommé Q415 Ok Autant pour moi C'est le nom de C'est pas le nom de l'alliance C'est Ok si c'est le nom de l'alliance C'est étonnant Bref On en pourrait se faire avoir Et croire que le 415 Avait réussi un double jump En passant par la zone La Havane Mais non Ce n'est pas du tout le cas Donc là Franchement Ce qui est dommage C'est que les alliés Du 1415 En Ouaiji Sont en train de Totalement craquer Alors que eux tiennent Il est probable Même plus que probable Qu'au moment de l'ouverture Des portes de niveau 8 Qui va arriver très vite Si je ne dis pas de bêtises Dans 2 ou 3 jours Et bien Le 415 Est toujours son territoire Et personne ne soit rentré Ils pourront Donc aller en terre du roi Mais là forcément Ils vont se faire rouler dessus En terre du roi Car Leurs alliés Se font écraser Malheureusement Et l'alliance avec le 86 Non l'alliance Si si L'alliance avec le 86 Si je ne dis pas de bêtises Est en train De bien prendre le dessus Donc on va voir Ce qui va se passer Au niveau De ce KVK Sur les terres du roi Mais malheureusement Pour le 1415 Ça semble cuit Alors je vérifie Que c'était bien Ce que je vous disais On est sur le C1 11 72 Sur le C1 11 72 Donc qui est ici Et bien en haut à gauche C'est bien le 17 86 C'est cette alliance là Qui va gagner probablement Avec le 13 96 Et le 18 92 Bon de l'autre côté On constate que Les deux royaumes Qui sont encore impériaux Sont ensemble C'est peut-être pour ça Ils ont peut-être Un avantage de puissance Mais gros respect Au 1415 Qui a fait jusqu'à présent Une défense de ouf On retourne sur Le 12 56 Les amis Les prochaines étapes De mon KVK Seront donc La forteresse croisée Et puis normalement Très rapidement Ce week-end Si je ne dis pas de bêtises Ou lundi au plus tard L'ouverture des portes De niveau 4 Alors comme vous le savez Alors on va relancer Tout de suite Pour aller faire de la brume L'ouverture des portes De niveau 4 Au sud En Tahiti On n'aura pas de combat On aura juste Un partage de la zone Puisqu'on est avec Nos alliés du 58 Mais en revanche En Lucerne Ça va être la guerre Ça va être la guerre De ouf Face à nos amis Des T2A De Dragossien Donc je ne manquerai pas De vous montrer Tous ces combats là Je vais vous faire Un maximum de record Et je vais essayer De monter le plus haut Et le plus vite possible Mais tech Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz